Madame la Présidente, Monsieur le Président du Césaire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, A l'occasion de l'examen du rapport budgétaire 2023 qui nous est présenté ce jour, je voudrais faire un focus sur le budget consacré à la santé, pour son caractère original, innovant et surtout utile. C'est un budget original d'abord parce qu'il illustre de manière très concrète le volontarisme de notre majorité régionale, y compris dans la mise en oeuvre de politiques publiques qui sortent de notre strict champ de compétences. C'est un budget innovant ensuite parce qu'il se décline en actions opérationnelles, pour certaines inédites sur le territoire national, mais qui en tout état de cause font écho à la préoccupation principale des citoyens avec le pouvoir d'achat. C'est un budget dont l'utilité s'illustre enfin par des résultats déjà probants, alors que l'année qui se termine a vu la création du GIP Ma Santé Ma Région dans un cadre partenarial exemplaire, puis l'ouverture des six centres de santé de Ma Santé Ma Région, et le recrutement de près de 25 médecins, et pas que, ce sont déjà plus de 10 000 consultations qui ont pu être réalisées auprès de patients bien soignés, rassurés, et qui retrouvent de l'espoir. Ces premiers retours viennent donc conforter notre choix d'accompagner financièrement la dynamique de progression rapide et puissante du GIP, avec 2,8 millions d'euros dédiés sur le budget 2023. J'en profite pour saluer le travail, l'abnégation, et quelque part l'hyperactivité du vice-président Vincent Boone, qui ont permis d'amorcer vigoureusement cette reconquête sanitaire des territoires qui en ont le plus besoin. Au-delà des réponses immédiates, nous construisons aussi les fondations d'une souveraineté sanitaire retrouvée, en préparant l'avenir, avec les futurs professionnels des secteurs sanitaires, social et médico-social. La région s'engage ainsi à former mieux, en optimisant les conditions d'apprentissage et de vie des étudiants, c'est ce qui nous conduira notamment à participer dans le cadre du CPER 2021-2027 à des travaux de construction et de rénovation de logements pour les étudiants en santé. Et la région s'engage à former plus, à hauteur des besoins de terrain, avec la création pour cette année universitaire 2022-2023 de 1 686 places supplémentaires en formation paramédicale et sociale, comme nous nous étions engagés. Dernière illustration, je me réjouis enfin de la reconduction de l'accès gratuit pour tous les bénéficiaires de la carte jeune à la formation PSC1, une action d'ailleurs saluée par les protagonistes du secteur sanitaire et de la prévention, à l'occasion des travaux du Conseil national de la refondation en Occitanie. Ce volontarisme affiché et réalisé quant à l'amélioration de la santé des Occitanes et des Occitans, eh bien, il poursuit un objectif de fond plus large, qui consiste à promouvoir une véritable gestion de proximité. Une gestion de proximité que nous devons construire de manière collective, mais surtout avec plus de responsabilités conférées aux régions. Et nous continuerons à construire à vos côtés, Madame la Présidente, avec le même engouement et avec la même force, l'année nouvelle qui s'annonce. Je vous remercie. Applaudissements